Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego que je réalise conjointement avec mon camarade Jules. Salut Jules ! Salut ! Aujourd'hui on parle du set Triceratops Rampage ou en français c'est comment Jules ? La fureur du Triceratops Du Triceratops Bon on va garder Triceratops Rampage C'est le set numéro 75 937 59,99€ pour 440 cette pièce ce qui fait un prix à la pièce de 0,134€ soit 13 centimes c'est toujours un peu cher Oui Bon mais c'est en même temps Ouais mais c'est par rapport au Triceratops Je pense que c'est ça Les figurines de Dino ça tabasse plutôt pas mal Ce set est accompagné de 4 mini figurines qui nous disent qu'elles sont quasiment toutes nouvelles on va voir si elles sont exclues également on commence par ici notre bon vieux Simon Masrani c'est ça je fais une petite qui est excellent donc Simon Masrani c'est le comment dire ah c'est le boss du parc c'est le boss du parc c'est le PDG c'est lui qui est chargé d'exécuter les volontés testamentaires de John Hammond voilà un truc un petit peu comme ça il est chargé de bien veiller au dépensement dépenser sans compter dépenser sans compter donc il est franchement super sympa tu kiffes le costard toi ? ouais j'adore moi j'adore sa tenue parce qu'on avait eu qu'une seule version dans la première série de set de Jurassic World 1 et en gros il était en tenue de pilote il avait aussi le logo Jurassic World derrière ce qui était vraiment sympa mais là dans son petit costard en fait c'est plus représentatif en fait ouais franchement il est bogosse et puis ça lui ressemble je pense que la tête est exclue aussi tête et je dirais la tête est exclue aussi ? je ne me rappelle plus en tout cas je pense que la tête est le costard par contre ça c'est sûr donc clairement ça en fait une belle figurine on a une touriste oui alors elle qui n'est pas exclue visiblement enfin le logo ne l'indique pas comme étant exclue je ne pourrais pas te dire le visage j'ai l'impression de ne pas l'avoir trop vu celui-là visiblement le logo ne dit pas que cette figurine est nouvelle donc on va partir du postulat qu'elle n'est pas nouvelle et de toute façon c'est une touriste donc la touriste elle a juste le droit d'être contente comme ça voilà elle est contente oui je l'ai mis contente elle est contente j'aime bien son sourire franchement le sourire ouais c'est pour ça que j'ai préféré mettre cette face c'est franchement super expressif oui j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup la classe à Dallas hop on va continuer avec ici hop nous avons nous avons nous avons Alison Miles alors Alison Miles et je fais la mise au point qu'on ne connait pas non on doit faire partie du labo alors c'est marqué DR sur la petite un petit docteur sur moi un petit docteur et puis elle est en tenue en mode blouse blanche donc je penserai bien je pencherai bien sur une doctoresse hop on va regarder si elle a deux têtes et oui donc une tête une tête contente et une tête du genre ouais je l'ai mis à pleurer parce qu'elle est à côté de l'enclos et elle sait qu'il va se passer quelque chose ça devrait comme d'habitude dans les Jurassic World mal se passer à un moment donné donc on va regarder la dernière figurine avec Owen Brady alors on en profite pour regarder tout de suite le petit quad oui oui le petit quad sympa c'est un élément de décor un sticker se bien coller c'est le enième quad qui nous sorte dans la gamme Jurassic World ça c'est vrai que les quads ils en font tous les quads le matin tous les quads le matin voilà c'est facile alors qu'on la garde pas celle là je suis pas fier ok donc Owen Brady qui est en plus une petite perche avec une carotte histoire d'appâter du dinosaure des fois que et c'est exactement la même figue que dans le voilà le tyrannosaure et le mecha et le mecha battle donc on est d'accord qu'il n'y a pas d'exclusivité sur la tenue non donc c'est exactement le même Owen Brady qu'on a vu dans le set qu'on a dû présenter avant qui est celui du dino mec voilà oui donc comme ça au moins vous êtes fixé sur les 4 mini figurines que comporte ce set on va du coup balayer maintenant le reste du décor alors ici c'est clairement un petit ouais c'est un petit rappel de la porte de Jurassic Park quoi classique ouais donc c'est vrai que c'est sympa ça fait une petite porte d'attraction ouais ça fait accès à l'attraction j'adore alors clairement les gens qui vont faire un diorama Jurassic World ou Jurassic Park avec ce genre de petit élément de décor ils vont vraiment se faire plaisir oui et pour décorer ça va être tip top quoi donc avec les petites flammes mais déjà dans le set que tu avais déjà présenté avec celui qui crache le je ne me rappelle plus avec le drone oui c'est le seul que tu as présenté pour l'instant avec le petit kiosque exactement ça fait vraiment je trouve élément de décor élément de décor ça va avec quoi c'est vraiment bien clairement le petit kiosque que je vais me présenter celui avec l'espèce de drone à 4 hélices franchement le petit kiosque en forme de dino mais il est juste magnifique il est magnifique en plus en sand green bref donc ici un petit élément de décor avec ici un petit roux sur lequel il y a un sticker qui fait du coup un petit rappel sur le manège qu'on va trouver dans l'attraction voilà on va s'en mettre ça de côté on parle justement de l'attraction c'est à gauche et qu'on va qu'on va ramener donc tout d'abord avant l'attraction on a une petite barrière oui une petite barrière avec un petit escalier pour accéder à l'attraction moi j'adore les comment dire les petits stickers les petits stickers voilà en dessous d'info j'allais dire donc clairement entre gift shop gift shop on peut du coup mettre le fameux petite boutique dont on parle à l'instant exactement le petit set qu'on pourrait mettre à côté la gyrosphère on pourrait retrouver le set de 2018 et utiliser le set de la gyrosphère rappelle toi avec le camion et un muséum donc là on reste à créer un petit muséum et puis j'aime beaucoup aussi la petite file d'attente avec les petits stickers c'est ça c'est comme quoi il faut attendre on est vraiment du coup sur le part d'attraction ah oui c'est plutôt pas mal alors écoute je te laisse nous présenter l'attraction en elle-même oups j'ai tué le docteur désolé après en fait en gros c'est un peu comme l'attraction comment s'appelle des tasses tu vois tu peux voir Disney tout ça qui tourne dans tous les sens et en gros vas-y là t'es bien et en gros quand tu les actionnes ben voilà elles tournent sur elles-mêmes qui tournent aussi sur un axe donc en fait je pense que t'as vraiment la gerbe quand tu sors d'ici ah oui t'as double rotation c'est ça les tasses tournent sur leur propre axe et également tournent autour de ce poteau alors qui est sympa parce que du coup on a le petit sticker c'est encore une fois magnifiquement posé bravo merci et ça c'est que des stickers aussi autour ah oui ah oui il faut encore les 8 à chaque fois dans les commentaires dans les commentaires s'il vous plaît mettez bravo pour les stickers voilà mettez bravo pour les stickers et Julie ira voir alors à noter aussi que l'attraction fait un peu couveuse oui voilà c'est ça et alors ça c'est quoi c'est le soleil c'est la lumière ça peut se lever c'est une espèce d'incubateur je sais plus comment ça s'appelle le machin qui garde des oeufs les petits oeufs de dinosaure c'est sympatoche c'est sympa le petit mécanisme mais assez smooth franchement oui oui il est chouette ça se passe bien ça fait penser un peu au tu vois c'est le genre de mécanisme au set de la tour de l'horloge dans Harry Potter ou au set de manège aussi oui là je pense qu'il y en a qui vont mettre un petit moteur ici et tu vois tu fais un dur ramage Jurassic Park c'est ça franchement même tu le rajoutes dans une fête foraine oui parfait ça en fait aussi alors je te laisse approcher le triceratops en fait je suis plus près de toi excuse moi alors on va essayer de retombre tout ça voilà donc du coup un set Jurassic Park sans dinosaure un petit peu comme la mer sans le sel il manque quelque chose hop donc donc en fait c'est que la deuxième version de celui-là qui sort ils n'en ont fait qu'un même pas pour la gamme Jurassic Park Jurassic World je veux dire mais pour la gamme Dino d'accord Dino je crois pas donc tu es en train de dire que c'est bon c'est une figurine exclusive exclusive à Jurassic World et en fait et même celle-ci c'est une autre version et d'ailleurs je vais apporter l'autre version pour te montrer alors voilà donc là on a côte-côte les deux versions de Triceratops que Lego a fourni c'est sorti en quelle année celui-là ? je ne pourrais plus te dire je peux te retrouver ça mais là il y a quand même un gros air de ressemblance oui il y a les yeux qui changent oui après la couleur les motifs la couleur les motifs mais en fait celui-là il est tellement rare qu'il doit se vendre entre 50 et 60 euros seul le Triceratops oui ah oui quand même oui logiquement on va faire tomber la chute la cote du Triceratops avec celui-là oui mais bon celui-là est plus fidèle à un vrai Triceratops que celui-là moi je trouve pourquoi ? parce que la couleur ça ne fait pas penser à quand il est malade et quand ils vont le voir justement dans Jurassic Park quand il est comme ça et qu'il a cette couleur marron pour moi il m'aide que c'est un nouveau moule pour 2019 bon je n'ai pas l'impression qu'il y a un écart phénoménal entre les deux non plus on voit visiblement la queue non non mais c'est la même chose c'est la même chose alors qu'il y a un changement de coloris je veux bien un changement de moule je ne suis pas super sûr mais bon je peux tout à fait me tromper mais je trouve qu'il y a une certaine ressemblance quand même entre les deux modèles ce que je voulais t'expliquer aussi c'est qu'en gros tu vois ce genre de petite boîte là oui des fois on voit des boîtes par exemple les grosses boîtes blanches qu'il y a dans les grossettes pour compléter là c'est quoi la tête du dino et bien là c'est pour mettre la tête du dino c'est la première fois que je vois ça parce que d'habitude les dino ils les mettent tout le temps dans des sachets je vois individuels et là la tête ils la mettaient comme ça à mon avis c'était pour ne pas abîmer les cornes là c'est fragile quand même donc voilà ok bel effort de packaging de la part de Lego c'est ça ok c'est intéressant et on va terminer par le dernier élément de jouabilité qui est inclus dans le set je pense que tout à l'heure vous le voyez c'est les clôtures c'est ça avec une clôture souple donc déjà il y a la petite île ici avec le stickers tu montres en gros qu'il y a que c'est l'enclos du triceratops avec herbivore avec une petite terme d'accord voilà ok et en gros tu vois t'as la hop voilà c'est bon vas-y quand tu plies ici et bien en fait t'as la barrière qui tombe la barrière qui tombe d'accord et ça permet à notre triceratops de se faire la malle et du coup tu changes le statut de vert en rouge voilà là tu te mets en rouge effectivement ça sent pas bon voilà donc bah écoutez je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce set triceratops rampage que Owen Greedy essaye de ramener le triceratops dans son enclos à coups de carottes bon bah je lui souhaite bien du courage quand même alors pour un set qui vaut 60 balles au demeurant bon même si le prix à la pièce est un peu élevé bon on va attendre qu'il baisse c'est ça que tu allais me dire ouais et je l'ai trouvé encore moins cher tu l'as trouvé à combien toi à 45 45 sur quoi sur Amazon bon bah pareil sur Amazon si vous faites des achats sur Amazon pensez à mes liens 15 euros moins cher sur un set à 60 euros faut pas hésiter je pense je suis assez d'accord on trouvera pas moins cher là et un on sait pas comme si le programme fidélité de Lego en ce moment était de qualité voilà donc n'hésitez pas à gagner de l'argent acheté sur Amazon ou sur les sites qui sont les moins chers donc n'hésitez pas toujours qu'on est habitué d'aller sur le site Avenue de la Brique du copain qui gère ça et vous aurez le prix le moins cher en ligne ça vous évitera bien des tracas pour essayer de choper ce tir à stop Triceratops à prix réduit donc toi ton avis jouabilité collectionneur Jules ? alors moi je suis totalement fan j'adore ce tanklo je voulais le prendre à un moment je voulais surtout le Triceratops pour le mettre dans ma collection parce que j'avais pas l'autre avant et en fait je me suis amusé à chercher l'autre set où il y avait l'autre Triceratops avant celui-là parce que je voulais prendre des photos avec mais franchement ouais il est beau et puis il va vraiment bien se compléter avec le plus petit set de la gamme aussi avec le gift shop c'est vrai donc vraiment c'est un set à prendre mais voilà pas à payer 60 balles je pense je pense que ça sera un peu le mot de la fin vous avez compris qu'il y a de la jouabilité pour les petites enfants il y a de quoi faire de la collection une tégule de dinosaures mais dans les deux cas essayez de le payer moins cher vous vous en porterez pas plus mal voilà bah écoute merci Jules d'être venu et de l'avoir amené de rien écoutez comme d'habitude on va vous inviter à aller regarder vous abonner au compte Instagram de Brick of Julio c'est dans la description et le commentaire épinglé de la même manière n'hésitez pas à aller voir le mien c'est en description et en commentaire épinglé abonnez-vous mettez un gros pouce en l'air comme Simon Mastrani avec sa carotte actuellement et puis les abonnements et puis les notifications enfin tout ça tout ça à force vous avez l'habitude voilà puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo salut Jules à bientôt salut salut tout le monde salut salut 1 1 1 2 3 2 3 3 4 4 5